Salut à tous, c'était avec plaisir que je vous retrouve pour une petite vidéo info sur Red Dead Online puisque aujourd'hui, en plus de l'annonce du contenu de la semaine sur RDO, Rockstar nous a gratifié du Newswire spécial sur GTA et Red Dead Online où ils font de grosses annonces, je pense qu'on peut le dire. Et donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions, il faut savoir que moi je travaille la journée donc je ne peux pas réagir en direct mais j'ai suivi un petit peu l'affaire de loin et donc je le disais, beaucoup de réactions quant à ce prochain DLC qui j'ai l'impression est vu comme le messie, le plus gros DLC qu'on n'aura jamais vu sur Red Dead Online et donc j'ai envie de vous dire ce que j'en pense tout en vous demandant bien sûr votre avis d'ici la fin de cette vidéo. Alors on va commencer avec le petit morceau on va dire, puisque d'ici le 25 mai et ça c'est officiel, Rockstar nous annonce de nouvelles courses de chevaux dans Red Dead Online, donc 8 nouvelles courses au travers de la map de RDO avec différentes variantes, standard, course cible, course standard libre, cible libre, vous aurez compris, c'est pas ma tasse de thé mais il y a des joueurs que ça intéresse vraiment pas mal, vous en faites peut-être partie. Et donc c'est toujours bien, même si je ne compte pas beaucoup faire ce type de contenu, de savoir que Rockstar est sur le coup, parce que plus que de nouvelles courses, c'est du nouveau contenu et donc on sait que les développeurs continuent à travailler sur le jeu, ce qui est plutôt sympathique en soi. Mais le gros morceau, donc le truc qui a intéressé la communauté à Red Dead, j'ai envie de vous dire, c'est que Rockstar nous utilise la prochaine mise à jour, donc la mise à jour d'été, bon, il utilise la mise à jour d'été, on se rappelle de ce que ça veut dire quand on nous dit mise à jour d'été, même si pour relativiser, il faut avouer que depuis un certain temps, on a quand même un certain rythme de croisière et pour le coup, on peut s'attendre à la sortie de cette prochaine mise à jour d'ici le mois de juillet, août grand max, sinon ça ne s'appellerait pas mise à jour d'été. En tout cas, on nous dit que via cette mise à jour, on va pouvoir travailler pour un réseau criminel par le biais de Mr Guido Martelli, qui n'est autre que le bras droit d'Angelo Bronte. Et donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va lire un petit peu le paragraphe qui parle de ce contenu. Alors, la mise à jour estivale de Red Dead Online intégrera de nouvelles missions variées sur la carte pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le banditisme. A Saint-Denis, Guido Martelli, le bras droit d'Angelo Bronte, je le disais, organise son propre réseau criminel. Intimidation, crimes odieux ou braquage, les cavaliers ne devront reculer devant rien et se salir les mains pour gagner leur croûte. Alors, plusieurs informations. Déjà, on va y revenir un peu plus tard, on nous dit qu'on va pouvoir avoir accès à de nouvelles missions sur la carte. Et donc, ensuite, on nous dit qu'à Saint-Denis, Guido Martelli, blablabla, nous proposera des missions à gauche droite. Alors, déjà, est-ce que tout ce contenu sera en rapport avec Guido Martelli ou bien ce sera un donneur d'ordre parmi tant d'autres et donc, on aura des missions à Saint-Denis, aux alentours de Saint-Denis, mais aussi aux alentours de la map ? Déjà, c'est ce que je me dis. Par contre, beaucoup, je le disais, ont réagi en envisageant cette grosse mise à jour comme le DLC braquage qu'on attendait tant avec des braquages de banque, des braquages de train, des braquages de je ne sais quoi d'autre à la façon d'un GTA où il faudrait planifier, etc. Et je vais vous donner mon avis tout de suite. Non, je ne pense pas du tout que ce soit ça. Alors, un DLC dans le thème du banditisme, oui, mais un DLC comme on l'imagine ou comme j'ai l'impression que les gens se l'imaginent avec vraiment toute une organisation de la planification, je le disais, des préparatifs avec des missions, etc. Je ne pense pas du tout, vraiment. Alors, désolé pour le titre, c'était un petit peu putaclic, mais vu la façon dont les gens se sont emballés, je me suis dit, écoute, on va rentrer dans le jeu, vous me connaissez, je suis un peu taquin. Et donc, je vais vous donner mes arguments, en tout cas, les points sur lesquels je me base pour vous dire que ce ne sera pas du tout ça. J'en suis quasiment sûr. Alors déjà, ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de braquage de banque ou de braquage de train, puisqu'on a déjà la possibilité de braquer une banque pour ceux qui seraient passés à côté ou de dévaliser des trains via différentes activités dans le jeu. Donc, plus que le fait de pouvoir braquer, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on va braquer, on dit simplement qu'il va falloir braquer quelqu'un, quelque chose. Bref, ce qui va être important, je le disais, c'est la façon dont c'est amené. Parce que si c'est simplement une mission secondaire, on va devoir braquer et terminer ça d'une traite en 5-6 minutes, ce n'est pas super intéressant. Pour le coup, je ne pense pas que c'est ce à quoi vous attendez quand on vous dit un DLC autour du banditisme, du braquage. Donc déjà, je ne vais pas m'emballer des masses par rapport à ce point-ci. Ensuite, ce qui me fait être suspicieux, c'est l'info en elle-même. Parce que l'info est floue. Dans ce cas où on serait face à une mise à jour autour des braquages, comme encore une fois, on se l'envisage et on l'attend depuis des mois et des mois, je pense que Rockstar serait un peu plus explicite et serait déjà en train de nous hyper de malade en disant le plus gros DLC à ce moment-là qu'on aura pu attendre sur Dead Online, les joueurs le voulaient et nous leur avons donné, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou bien, simplement, qu'ils ne disent rien, qu'ils nous envoient deux, trois cacahuètes, histoire limite de nous faire l'ascenseur émotionnel et nous envoyer la surprise, nous envoyer la sauce le jour de la sortie du truc. Parce que rappelez-vous, pour le DLC de Caio Perico, si je ne dis pas de bêtises, je n'étais pas sur GTA Online à ce moment-là, mais ils l'ont annoncé à grande pompe et à grand coup de regarder ce qui va arriver, etc. Pour le coup, ils l'ont annoncé, c'était plus ou moins à la hauteur de ce que les gens voulaient. Et là, je pense que soit ils l'auraient annoncé de malade, soit ils n'auraient rien dit. Et on n'aurait rien attendu, à ce moment-là, on aurait vu la surprise et on aurait pu, via le bouche-à-oreille, voir des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de joueurs revenir sur le jeu, parce qu'ils auraient eu la surprise le jour de la sortie du DLC. Donc, c'est un peu mon avis. Sinon, on a eu des infos, on a eu des infos, même j'ai envie de vous dire, depuis ces derniers mois, puisque rappelez-vous, récemment, on a eu des missions Telegram qui ont fait leur apparition, avec une structure totalement originale par rapport à ce qui a été proposé de base. Et je pense que ces missions Telegram étaient là pour tester une nouvelle structure de mission de quête sur Red Dead Online. Et pourquoi pas envisager que ces missions-là soient développées et proposées à la façon des missions Telegram de manière plus développée, puisqu'ils auraient fait leur test et donc derrière, ils auraient pu nous proposer ça de façon plus développée, mieux organisée, mieux optimisée avec ce DLC. Et c'est, à moins que, et c'est, je pense, vers là qu'on se dirige, toutes ces missions et donc les missions autour de Guido Martelli ne fassent que partie de nouveaux donneurs d'ordre avec des missions secondaires comme on en a déjà, sauf ce serait de différents points avec de l'ajout de missions. Bien évidemment, ce ne seraient pas des donneurs d'ordre originaux qui nous donneraient des missions auxquelles on a déjà accès. Ce sera à ce moment-là des missions de braquage où on dévaliserait des trucs, etc., dans le thème du banditisme, mais simplement via des donneurs d'ordre comme on a déjà sur la map de Red Dead Online. Donc voilà, c'est mon point de vue. Bien évidemment, je lance le débat et je préférerais me tromper. Ne croyez pas que j'ai envie d'être sûr de moi et vous dire, regardez, j'ai eu raison. Non, si j'ai tort, je suis content, mais c'est vrai que voilà, c'est mon ressenti à chaud. Je le répète, je sors du boulot, j'ai suivi ça via Twitter et via certains réseaux, même via mon Discord, on a pas mal discuté de ça aussi. En tout cas, vous avez pas mal discuté de ça, moi je suis arrivé comme un jeu sur la soupe. Mais c'est vrai que voilà, je vous donne mon avis à chaud. Bien sûr, je veux vos avis dans les commentaires pour voir si vous êtes d'accord avec moi, si vous estimez que j'ai tort, si vous estimez que j'ai très tort, n'hésitez pas, on est là pour débattre. Bien évidemment, vous savez comment ça marche, mais je vais vous donner mon dernier argument. Plutôt que de s'attendre à trop de choses et à être déçu à la fin, je préfère ne m'attendre à rien et pourquoi pas être étonné dans le bon sens du terme une fois que le DLC arrivera. Donc voilà, vous savez comment je fonctionne. Sinon, alors, je vais en terminer rapidement avec la dernière information qui, je trouve, était plutôt importante dans la façon dont elle a été présentée par Rockstar et sur laquelle peu de joueurs sont revenus, en tout cas sur Red Dead, puisqu'elle concerne de base GTA Online. On sait dès à présent que GTA V et donc GTA Online bénéficieront de leur version Next Gen, donc sur PS5 et sur Xbox Series X d'ici le 11 novembre 2021. Alors, ça veut bien dire que le jeu qui est sorti en 2013 va avoir droit à son adaptation sur une troisième génération de consoles puisqu'ils sont sortis à la base sur 360 et PS3. Le jeu est arrivé ensuite sur PS4 et Xbox One et maintenant, donc, via cette adaptation et tout le travail, je pense que Rockstar a apporté à l'optimisation et aux textures et tout le tralala, peut-être même au gameplay, pourquoi pas, pour le rendre un peu plus souple, d'ici le 11 novembre, on aura droit à cette nouvelle mouture Next Gen de GTA, ce qui est une très grosse info, je pense, pour nous tous. Mais ce que ça veut vouloir dire, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que les équipes de développement vont avoir le champ libre après cette date pour se concentrer sur l'adaptation Next Gen de Red Dead, Redemption 2 et de Red Dead Online en passant, ce qui veut dire que d'ici 2022, à moins qu'ils soient déjà sur le coup et qu'ils veulent faire les annonces une par une, en nous disant, voilà, une fois le 11 novembre arrivé, peut-être d'ici le 11 décembre, vous aurez droit à l'adaptation Next Gen de Red Dead. En tout cas, maximum 2022, on aura droit à cette adaptation sur Red Dead et à ce moment-là, j'imagine bien que du gros contenu devrait arriver, en tout cas, sur Red Dead, Redemption 2 et Red Dead Online. En tout cas, sur Red Dead Online, vous aurez compris ce que je veux dire. En tout cas, voilà, c'est ce que j'en pense, vous me direz là encore ce que vous en pensez. Voilà, je sors du boulot, on est un peu fatigué, je termine cette vidéo d'ailleurs, je vais directement me concentrer sur ma chronique des nouveautés de la semaine, puisque, je vous le rappelle, on se retrouve dès demain matin pour le détail des nouveautés de la semaine sur Red Dead Online. Petite semaine de pause, j'ai l'impression, on en reparle d'ici mercredi matin, je le disais. Donc, comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos collègues cowboys pour que ces infos pourraient être utiles. Pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super, super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501